Le nom Billy Two Rivers est connu dans le monde entier, principalement pour les amateurs de lutte de longue date qui se souviennent de ses 24 ans dans le ring. M. Two Rivers a fait ses débuts en 1953 après avoir été entraîné par un autre lutteur Mohawk, Don Eagle. Il a combiné un style de lutte féroce à des costumes traditionnels colorés pour voyager dans le monde. Des spectateurs au Royaume-Uni, au Japon et aux États-Unis sont tous venus l'encourager. En fait, la plupart d'entre eux. Juste avant un match en Allemagne, un spectateur a critiqué Billy Two Rivers en lui disant qu'il portait un costume pan-Autochtone non authentique. M. Two Rivers a ensuite expliqué que, même s'il est lui-même Mohawk, il était fier de porter des bottes fabriquées par des Hurons-en-Wendat et une coiffure offerte par la tribu des Bloods en Alberta. Mais le fait d'être ambassadeur n'a pas suffi à lui donner un sentiment de sécurité lorsqu'il s'agissait de lutter dans des endroits comme Belfast à la fin des années 60. Ce ne serait pas la dernière fois de sa vie que M. Two Rivers se retrouvait dans une zone militarisée. Après avoir terminé sa carrière de lutteur au milieu des années 1970, il est devenu chef du conseil Mohawk de Kahnawake. Il faisait partie du groupe de direction chargé de négocier la paix après que Ghanawake eut barricadé le pont Mercier pour appuyer Ghanasatage pendant la crise d'Oka. Et même s'il a voyagé partout dans le monde, il a été témoin pendant l'été 1990 du pire acte de racisme qu'il n'ait jamais vu, juste à côté de chez lui à Montréal. Dans ce qu'on appelle maintenant la pluie de pierre à Whisky Trench, un convoi de femmes, d'enfants et d'aînés Mohawks quittant Kahnawake ont été bombardés de pierres dans leur voiture. Après 20 ans au conseil, Two Rivers a pris sa retraite en 1998. Depuis, il a joué dans des films et des émissions comme Mohawk Girls. On a utilisé une photo de lui sur la couverture d'un album de Van Morrison sans sa permission. Et il a été un aîné pour l'Assemblée des Premières Nations, mais surtout, Billy Two Rivers est fier de ses neuf petits-enfants. Beaucoup d'entre eux parlent avec lui le Ghanawakehaga, la langue Mohawk. Il semble aussi qu'elle a hérité son athlétisme. Dire que Billy Two Rivers a vécu une vie riche est une évidence. Un reportage de Tom Fenario, Nouvelle Nationale d'OPTN, sur le territoire Mohawk de Kahnawake. Sous-titrage Société Radio-Canada